Bonjour à vous, bien heureux de vous retrouver. Les derniers temps, nous parlions de plasticiens, mais je me disais, on va retourner à la littérature. En faisant la littérature qui s'est intéressée aux plasticiens. Et il y a un texte fabuleux que je vous conseille de découvrir, de vous procurer. C'est Jean Genet. Jean Genet était un ami de Giacometti. Et Jean Genet a écrit un livre fabuleux, qui est un tout petit livre, qui ne doit pas coûter très cher. Donc je vous conseille de vous le procurer et de l'offrir. Ça peut être un beau cadeau pour cette reprise de vie, de soleil, d'été, qui s'appelle l'Atelier d'Alberto Giacometti. Dans l'Atelier d'Alberto Giacometti, c'est Genet qui posait, parce qu'il a posé pour Alberto Giacometti, on parle bien du romancier Jean Genet, qui est de l'homme de théâtre aussi, qui a écrit Les Bonnes, qui a écrit, bon, après, tous les romans que vous pouvez connaître. Et à une époque, on a fait un montage, dans la compagnie, autour de l'Atelier d'Alberto Giacometti. Et on avait choisi certains passages, et on avait fait un petit montage. Donc je me propose de vous lire ce petit montage, pour que, j'espère, vous donner l'envie de découvrir l'Atelier d'Alberto Giacometti, par Jean Genet. Là, c'est Genet qui parle, qui commence. Je vois bien que toute œuvre d'art, si elle veut atteindre aux plus grandioses proportions, doit, avec une patience, une application infinie depuis les moments de son élaboration, descendre les millénaires, rejoindre, s'il se peut, l'immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans cette œuvre. Non, non. L'œuvre d'art n'est pas destinée aux générations enfants. Elle est offerte à l'innombrable peuple des morts qui l'agraie ou la refuse. Mais ces morts dont je parlais n'ont jamais été vivants ou je l'oubliais. Ils le furent assez pour qu'on l'oublie et que leur vie avait pour fonction de les faire passer ce tranquille rivage où ils attendent un signe venu d'ici et qu'ils reconnaissent. Encore que présente ici, où sont donc ces figures de Giacometti dont je parlais, sinon dans la mort, dont elles s'échappent à chaque appel de notre œil pour s'approcher de nous ? Quand je dis pour les morts, c'est aussi afin que cette foule innombrable voit enfin ce qu'elle n'a pu voir quand elle était vivante, debout sur ses eaux. Il faut donc un art non fluide, très dur au contraire, mais doué du pouvoir étrange de pénétrer ce domaine de la mort, de sointer peut-être à travers les murs poreux du royaume des ombres. Au peuple des morts, l'œuvre de Giacometti communique la connaissance de la solitude de chaque être et de chaque chose, et que cette solitude est notre gloire la plus sûre. Quiconque n'a jamais été émerveillé par cette solitude ne connaîtra pas la beauté de la peinture. S'il le prétend, il ment. Le chien en bronze de Giacometti est admirable. Il était encore plus beau quand son étrange matière plâtre, ficelle ou étoupe meulée s'enfilochait. La courbe sans articulation marquée de sa patte avant est si belle qu'elle décide à elle seule de la démarche en souplesse du chien. Car il flâne en flairant son museau allongé au ras du sol. Il est maigre. Je m'étonne qu'il y ait un animal. C'est le seul parmi ces figures. C'est moi. Un jour, je me suis vu dans la rue comme ça. J'étais un chien. S'il fut d'abord choisi comme le signe de misère et de solitude, il me semble que ce chien est dessiné comme un paraphe harmonieux. La courbe de l'échine répondant à la courbe de la patte, mais ce paraphe est encore la magnification suprême de la solitude. J'étais très heureux quand j'ai su que mon opération me laisserait boiteux. Je n'ai. Voilà pourquoi je vais hasarder ceci. Sachant que Giacometti avait été opéré et boitait désormais, ces satus me donnent encore l'impression qu'elles se réfugient dans je ne sais quelle infirmité secrète que leur accorde la solitude. Il n'y a pas de pied au statut de Giacometti, sauf ces hommes en marche. Toutes les statuts de Giacometti ont les pieds comme pris dans un socle bloc incliné très épais qui ressemble plutôt à un pied d'estal. De ces pieds massifs à la tête un échange ininterrompu a lieu. Ces dames ne s'arrachent pas d'une boue pesante. Au crépuscule, elles vont descendre en glissant une côte noyée d'ombre. Giacometti me dit qu'autrefois il eut l'idée de modeler une statue et de l'enterrer. Non pour qu'on le découvre ou alors bien plus tard quand lui-même et jusqu'au souvenir de son nom auraient disparu. L'enterrer était-ce la proposée aux morts ? Les visages peints par Giacometti semblent avoir accumulé à ce point toute vie qu'il ne leur reste plus une seconde à vivre plus un geste à faire qu'elles connaissent enfin la mort car trop de vie est assez en elle. La plus belle statue de Giacometti je l'ai découverte sous la table en ramassant mon bégo elle était dans la poussière il la cachait. Giacometti si elle est vraiment forte elle se montrera même si je la cache je n'ai j'ai l'idée de sortir un tableau dans la cour le résultat est effrayant à mesure que je m'éloigne le visage avec tout son modelé m'apparaît s'impose et propre aux figures de Giacometti vient à ma rencontre fond sur moi et se précipite dans la toile d'où il partait devient d'une présence d'une réalité et d'un relief terrible je ne comprends plus il n'a jamais cherché le relief dans les ombres ni dans les tons ni par les moyens d'aucune convention picturale voici qu'il obtient le plus extraordinaire relief son idéal serait la petite statue fétiche en caoutchouc que l'on vend aux américains dans le hall des fouilles bergères Giacometti quand je me promène dans la rue et que je vois une poule de loin et tout habillé je vois une poule quand elle est dans ma chambre et toute nue devant moi je vois une déesse je nais pour moi une femme à poil est une femme à poil ça ne m'impressionne guère je suis bien incapable de voir une déesse mais vos statues je les vois comme vous voyez vos poules à poil vous croyez que je réussis à les montrer comme je les vois je reviens encore à ces femmes maintenant en bronze autour d'elles l'espace vibre rien n'est plus en repos c'est peut-être que chaque angle courbe ou bosse ou crête ou pointe déchirée de métal ne sont eux-mêmes en repos chacun d'eux continue à émettre la sensibilité qui les créa aucune pointe arrête qui découpe déchire l'espace n'est morte jacometti jamais je n'arriverai à mettre dans un portrait toute la force qu'il y a dans une tête le seul fait de vivre ça exige déjà une telle volonté une telle énergie je n'ai je ne peux m'empêcher de toucher aux statues je détourne les yeux et ma main continue seule ses découvertes le cou la tête la nuque les épaules les sensations affluent au bout de mes doigts pas une qui ne soit différente de sorte que ma main parcourt un paysage extrêmement varié et vivant mes doigts refont donc ce qu'ont fait ceux de Giacometti mais alors que les siens cherchaient un appui dans le plâtre humide ou la terre les miens remettent avec sûreté leurs pas dans ses pas et enfin ma main vit ma main voit ce sont bien les mains non les yeux de Giacometti qui fabriquent les objets les figures ils ne les rêvent pas ils les éprouvent Giacometti comme vous êtes beau comme vous êtes beau comme tout le monde ni plus ni moins une oeuvre sous un regard d'amitié si l'on pénètre seulement dans l'atelier de Giacometti on tombe amoureux de ce champ de bataille où gisent des morceaux de terre séchée ce lieu cet homme ouvre le regard aussi je comprends Cocteau lorsqu'il écrit dans son essai de critique indirect on croit que réalistes sont les fous qui remplissent les musées un musée est une morgue la seule chance de s'émouvoir est d'y reconnaître un ami voilà c'est un petit passage c'est un petit montage pour vous donner envie de découvrir ce texte vraiment incroyable du grand romancier homme de théâtre Jean Genet très ami d'Alberto Giacometti qui a posé pour lui et qui a écrit donc l'atelier d'Alberto Giacometti bonne journée à vous à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz